Et pour en savoir plus justement sur la campagne de vaccination contre le coronavirus, au profit des élèves de 12 à 17 ans, j'ai le plaisir d'accueillir Hassan Afilal, président de la Société Marocaine de Pédiatrie. Bonsoir docteur, merci d'être avec toi. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'abord, veuillez nous expliquer l'enjeu de la vaccination de cette catégorie d'âge. Pourquoi les plus jeunes doivent-ils se faire vacciner aussi, tout comme les adultes ? Alors les enfants qui sont plus jeunes courent aussi un risque. Il faut savoir qu'avec le Delta, une personne peut contaminer 6 à 8 personnes et parfois ça peut être assez sérieux. Nous avons de plus en plus d'hospitalisations et nous avons aussi des enfants qui ont évolué de façon défavorable. Nous avons par la suite, c'est-à-dire après le Covid, il y a des enfants qui n'ont pas fait de Covid apparent, c'est-à-dire qu'ils ont eu le Covid par contamination. Et puis dans les mois qui ont suivi le Covid, ils ont fait ce qu'on appelle un effet, ils ont fait des maladies post-Covid à type de cardiomyopathie et certaines maladies inflammatoires. Et donc il est extrêmement important pour que nos enfants soient protégés de faire le vaccin pour qu'il n'ait pas ces hospitalisations, ces évolutions qui sont graves et aussi pour qu'ils protègent leur entourage. Quand on est dans une famille où il y a une comorbidité, c'est-à-dire une obésité, du diabète ou des maladies graves, une immunosuppression, il est extrêmement important que l'enfant soit vacciné. Nous voyons aussi pour les femmes enceintes que la tendance à l'hospitalisation a été multipliée par trois et il faut que tout le monde protège tout le monde, c'est une responsabilité qui est de l'ordre général. Et puis le fait d'être vacciné va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle une immunité collective, c'est-à-dire qu'on va faire barrage à ce virus. Et que plus il circule, plus nous pouvons voir apparaître des variants avec une agressivité que nous ignorons encore, c'est-à-dire que nous ne savons pas dans quel sens ça va évoluer. Je pense que c'est de la responsabilité des parents d'aller faire vacciner leurs enfants et pour protéger leurs enfants et pour se protéger et pour que la rentrée scolaire soit une rentrée sécurisée. Sécurisée et parce que nous avons vu les confinements et les enfants qui n'ont pas été en présentiel, nous avons une sorte, nous avons une... Les enfants ne s'épanouissent pas chez eux, il faut qu'ils soient au contact de leurs collègues, de leurs camarades et il n'y a rien de mieux que l'école et la quantilité avec leurs collègues pour apprendre mieux, pour mieux s'épanouir. D'accord docteur, alors vous avez parlé de devoirs, de responsabilités des parents, mais pour répondre à une question qui se pose beaucoup ces derniers jours surtout, parmi les parents, est-ce qu'il y a des risques éventuels ? Comment s'atteindre à des effets secondaires chez les plus jeunes, comme c'est parfois le cas chez les adultes ? Alors, il peut y avoir des effets secondaires, mais les effets secondaires ne sont pas graves. Il faut savoir que ce virus, ce vaccin a été utilisé aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Australie, en Israël, et que les effets indésirables sont faibles, mais ils existent, c'est un type de fièvre, c'est un type de fatigue générale. Nous pouvons voir dans quelques rares cas des diarrhées, mais nous avons ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire que nous allons suivre ces enfants pour être zagués s'il y a des maladies ou des pathologies qui apparaissent, mais cela a été vraiment étudié à l'étranger, que ce soit pour Pfizer ou Sinopharm. En sachant que si Sinopharm, il ne l'autorise pas à l'étranger, c'est-à-dire à Paris, en France ou dans les pays européens, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas eu de dépôt d'homologation par la Chine. Ce n'est pas un vaccin qui est moins bien. Voilà, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et c'est les deux vaccins, il y a eu une innocuité, c'est-à-dire qu'ils sont sécurisés, qu'ils ont été étudiés. Par exemple, Sinopharm à partir de trois ans aux Émirats. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé de Pfizer, de Sinopharm, bien entendu. Pourquoi on s'est contenté de ces deux vaccins seulement, Pfizer et Sinopharm ? Est-ce qu'il est question de disponibilité sur le marché marocain ou parce qu'ils sont meilleurs pour cette catégorie d'âge exactement des 12-17 ans ? Alors, par sécurité, c'est ceux qui ont été les plus étudiés et les plus sûrs dans cette catégorie d'âge. Donc, c'est extrêmement important. L'autre question est importante. Il est important de comprendre que nous allons vers les sécurités et c'est ce qui a été étudié. Voilà. Donc, c'est pour ça que les autres pays utilisent Pfizer ou Sinopharm aussi. Parfait. Votre idée est claire. Merci beaucoup, docteur Hassan F. Hillel. Je rappelle que vous êtes président de la Société marocaine de pédiatrie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci. Merci.